Musique La bioinformatique joue un rôle fondamental dans la médecine personnalisée. Elle se situe quelque part entre la biologie, la statistique, l'informatique. Ces dernières années, les avancées technologiques ont permis de recueillir des quantités de données phénoménales en biologie. Le génome humain a été séquencé, les recherches scientifiques et les données de patients du monde entier ont contribué à générer le big data. La bioinformatique essaie de transformer ce big data en un smart data, en d'autres termes en connaissances fines, utiles et intelligentes. La médecine personnalisée, ça tourne quand même beaucoup actuellement autour des technologies, ce qu'on appelle haut débit. Typiquement, les données génétiques. Le séquençage haut débit, c'est une technologie de laboratoire qui permet de séquencer des quantités assez phénoménales de données. À un moment, les données, il faut en faire quelque chose. Il faut les analyser, les intégrer avec d'autres données, les interpréter. Tout ça, ça se fait vraiment à base de bioinformatique. Sans la bioinformatique, ce qu'on appelle la bioinformatique clinique, donc appliquée aux soins médicaux, sans ça, ça s'arrête à la sortie du séquenceur et il ne se passe plus grand-chose. Donc on fait le pont, la traduction entre la donnée brute de laboratoire moléculaire et l'interprétation de cette donnée avec sa valeur scientifique, sa valeur médicale. Prenons le domaine de l'oncologie pour mieux illustrer le rôle de la bioinformatique. Lorsqu'un patient souffre d'un cancer, une analyse moléculaire de sa tumeur sera faite à partir d'une biopsie. L'ADN de la tumeur passera dans un séquenceur de ce type. En l'occurrence, ici, maintenant, celui-là va essentiellement tourner pour tout ce qui est RNA sec. Et puis pour tout ce qui est génome, whole genome, enfin des génomes complets, on utilisera le Novasec, qui est encore plus performant. Puis les données seront comparées à un génome humain type. Cela permettra de mettre en exergue les mutations de la tumeur. Les analyses porteront sur 50 à 400 gènes. Le génome entier contient trop d'informations, 3 milliards de lettres. Il faut donc cibler. Déjà, quand on travaille sur un panel de gènes, typiquement, ça fait 50 gènes, c'est assez peu. On sort quand même des choses dont on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas interpréter. Alors si on passe à de l'exome ou à du génome, alors là, je ne sais pas, mais peut-être 90% des choses, on ne sait absolument pas quoi faire avec. Et ça évolue tous les jours, effectivement. Donc en plus, il faut se tenir tout le temps, tout le temps au courant et se mettre à jour en permanence. La quantité d'informations est immense et les bioinformaticiens doivent filtrer. Pour ce faire, ils utilisent des bases de données, des études scientifiques. Ils génèrent aussi des bases de données propres pour les oncologues. Ils élaborent des outils concrets que les praticiens peuvent utiliser au quotidien. Par exemple, en collaboration avec le laboratoire de pathologie moléculaire des HUG, l'Institut suisse de bioinformatique a créé une application appelée OncoBench. Voilà, nous on le développe. Si on peut imaginer un opérateur qui arriverait, qui aurait lancé une analyse le jour précédent, l'application, elle va pré-annoter les résultats bruts du séquençage. Donc l'opérateur, il va retrouver ses résultats. Et ensuite, il n'a plus qu'à ouvrir ses résultats et puis à aller à travers les différents gènes, les différentes annotations, puis à choisir ce qu'il va mettre dans le rapport final. Au fil des ans, tous les hôpitaux ont généré des données de laboratoire, de patients. Et l'idée est de transférer ces données de manière rigoureuse sur de nouvelles plateformes ou des plateformes communes. C'est là-dessus qu'on va se baser pour prendre des décisions médicales. Donc l'idée, c'est effectivement de s'assurer que tout le contenu, il est correctement migré. Donc tout est là, que rien n'a été perdu, que tout est cohérent aussi. C'est toute la difficulté de la chose, c'est qu'en fait, la bioinformatique technique qui est derrière est assez compliquée. C'est assez lourd, il y a des concepts vraiment extrêmement pointus à l'intérieur. Et ça, l'oncologue, il n'a pas forcément besoin de le savoir. Donc toute la difficulté, c'est d'être capable de comprendre exactement de quoi lui a besoin et de l'extraire de la partie compliquée, d'être capable de le lui montrer. C'est vraiment toute la difficulté, c'est de faire le pont entre un monde très, très technique et puis un monde complètement médical. Et là, voilà, donc la bioinformatique technique participe à ça aussi. Tout un tas de petites mains dans plusieurs domaines de la science œuvrent donc dans l'ombre pour faire quelque chose d'utile et de cohérent avec les données, pour les stocker, les organiser, les analyser. La bioinformatique fournit également des outils pour l'interprétation et la visualisation des données. En oncologie, la bioinformatique s'applique au jour le jour. Elle tente aussi de percer dans d'autres champs d'application, comme le suivi et la propagation de maladies infectieuses et d'épidémies. Elles pourraient peut-être prochainement contribuer à prédire les épidémies d'Ebola ou de Zika de manière efficace. Les perspectives de la bioinformatique sont donc nombreuses et prometteuses.